Allez, bienvenue sur guidearthrose.com pour cette nouvelle vidéo où on retrouve Denis, notre kiné, et on va s'intéresser dans cette vidéo au travail fonctionnel du pied essentiel lorsqu'on a de l'arthrose. Oui, alors travail fonctionnel du pied et de la cheville, c'est très important parce qu'effectivement la cheville, le pied c'est la marche, donc la fonction, on est bien dans le travail fonctionnel en rapport à la fonction, donc la première fonction du pied c'est réellement la marche, c'est aussi l'adaptation justement du membre inférieur au sol. Donc on va travailler principalement et on va travailler uniquement même debout sur des exercices qui vont venir mobiliser dans les différentes amplitudes le talon, le pied et la cheville dans un plan fonctionnel. Combien d'exercices ? On a 8 exercices debout, très simples à faire, j'allais dire pour quelque part dérouiller et voilà, travailler en fonction du pied. Et bien on y va. On y va. Donc on est sur, donc on a dit debout, on va commencer par un travail très simple qui va quand même mettre en oeuvre déjà, donc on est sur travail de pointe des pieds et des talons. Oui. Là on voit que selon évidemment que l'on travaille, on pourrait très bien travailler un seul pied à la fois, voyez. Donc là on aurait un travail du talon ici et de la pointe. Bon je vais le faire du côté où tu es. Voilà, là on a vraiment une belle extension de la cheville, on a une flexion de la cheville, d'accord ? Extension et flexion, d'accord. Voilà, et on travaille flexion et extension, mais on peut aussi le faire des deux côtés comme j'avais commencé à le faire. Évidemment ça demande beaucoup plus d'équilibre. Déjà là moi c'est plus compliqué, tout dépend du sol sur lequel vous êtes aussi. Mais c'est vrai que le talon est plus compliqué à faire. Voilà, donc ça c'est un premier exercice assez simple, mais vraiment fonctionnel. Ensuite on va travailler les amplitudes en inversion et inversion, mouvement combiné au niveau du pied. Donc là toujours debout, on va aller chercher le bord interne du pied, voyez, et le bord externe du pied. Maximum sans forcer, toujours pareil dans ces travaux de, je dirais, au niveau fonctionnel, on est dans le maintien de ce qui existe déjà. On ne va pas forcément aller chercher plus. Si vous sentez une petite résistance, que ce n'est pas douloureux, vous pouvez toujours mettre une petite posture sur l'une ou l'autre. Voilà, bord interne, bord externe. D'accord, c'est-à-dire qu'on maintient un petit peu ? On peut maintenir un petit peu dans la posture, c'est ça quand je dis ça, effectivement, la posture c'est maintenir avec une petite force sur la résistance qui est là dans l'articulation. D'accord, quand on a des douleurs justement, parce qu'on a de l'arthrose à la cheville ou au pied, on insiste un petit peu, on fait... On peut insister un petit peu, c'est toujours pareil, c'est la douleur qui renseigne sur la qualité articulaire, donc faites attention de ne pas aller plus loin parce que ça peut relancer une inflammation, c'est déjà une inflammation la douleur. Donc ça informe qu'on est à la limite, on peut aller un peu plus loin, parce que si on veut gagner, il faut aller un peu plus loin, mais pas beaucoup plus. D'accord, ok. Et surtout vérifier les suites du travail, si vous avez des douleurs qui se poursuivent très longtemps après la séance et que vous avez trop forcé. Ok. Donc très attentif à ça. Ensuite, on va avoir simplement une marche, mais où on va chercher, voilà, marcher sur une ligne. Donc là, c'est pareil, la moquette est épaisse ici, donc ça demande vraiment beaucoup d'attention sur l'équilibre. Voilà, très simple. Évidemment, ça peut se faire aussi en marche arrière. On va aller chercher les mêmes amplitudes, puisque là, on est à long pointe, donc on a assez peu d'amplitude. C'est plus un travail, j'allais dire, de positionnement du pied et de mobilisation, très simplement. On a la marche, on peut aussi la faire sur la pointe. Là, on va avoir, je dirais, un travail d'amplitude, mais aussi un travail musculaire, clairement. Donc, pointe de pied et aussi marcher sur les talons. En même temps, on fait un travail musculaire pour faire la flexion dorsale de cheville. Oui. On va avoir un travail en même temps d'équilibre, encore une fois, vous voyez, c'est pas aussi simple qu'on pourrait le prendre. Oui, c'est l'objectif aussi de tous ces exercices. C'est vrai qu'on travaille le côté fonctionnel, mais le côté équilibre aussi. Absolument. Oui, oui, surtout sur la cheville et le pied, puisque c'est vraiment la marche. On est en permanence en équilibre et même en déséquilibre. C'est très intéressant. Un exercice encore où on va marcher, mais alors là, on imagine une ligne devant nous et on va croiser la ligne. On va aller chercher, là, on va mettre un peu d'éversion, du coup. Vous voyez, le pied est obligé de, quand on regarde la, comment dire, la jambe, va être inclinée. Inclinée, vous voyez, par rapport au pied qui, lui, vient se mettre à plat. D'accord ? Voilà. Donc là, on va travailler vraiment une amplitude qu'on a vue tout à l'heure dans le deuxième exercice, bord interne, bord externe, où on vient chercher, finalement, le bord externe du pied. Et donc, voilà. D'accord ? De part et d'autre, d'une ligne. Voilà, éversion. Euh, éversion, pardon. Éversion. Ensuite, on va pouvoir, tout simplement, faire une marche arrière, mais en allant chercher loin. Donc là, vous voyez, la cheville, du coup, va vraiment travailler en flexion maxi. On peut l'accentuer, pourquoi pas, quand on va aller chercher par une flexion de hanche et de genoux. Mais on est, principalement, là, dans une flexion de cheville. Parfait. Donc, marche arrière, tout simplement. Ensuite, on a, euh, on peut, euh, se mettre simplement en équilibre, euh, sur un pied. Là, on va travailler la notion d'équilibre, parce que c'est très, évidemment, quand on marche, je vous le fais. Quand on marche, là, je suis en équilibre sur mon pied. Là, je suis en équilibre sur mon pied. C'est fonctionnellement, la marche, c'est un équilibre et en même temps un déséquilibre. Donc, on va travailler, principalement, là, sur ce petit exercice tout simple, l'équilibre sur le pied. Donc, on se met en équilibre sur un pied. Voilà. L'idée étant de tenir, aller, le plus longtemps possible. Si vous faites une minute, c'est super bien. Et puis, évidemment, faites les deux pieds. Même si vous avez, je veux dire, qu'un problème à gauche ou à droite, faites les deux. Ça équilibre bien. Et puis, on va finir, on n'avait pas parlé de cela, mais on a, prendre un ballon. Parce qu'on peut faire exactement le même en, je dirais, en augmentant la difficulté. Vous allez, en plus d'être en équilibre sur votre pied, en unipodale, vous allez augmenter la difficulté. Voilà. Vous voyez, ça déséquilibre forcément. En plus, la chute avec un médecin ball, donc... Qui est assez lourd, oui. Oui. Voilà, on peut faire un. On peut faire le basketteur américain, si on veut. On peut monter. Voilà. Et l'objectif, toujours, de garder cet équilibre. Exactement. Et on complique avec le ballon. Et on a un vrai travail musculaire, en même temps. Parfait. Voilà, pour le travail fonctionnel de la cheville du pied. Parfait. Vous qui nous écoutez et qui avez une problématique d'arthrose à la cheville ou au pied, mettez en application ces exercices fonctionnels. Dites-nous ce que vous en pensez. Vous devriez, normalement, en trouver très vite des bienfaits. Merci, Denis. On se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo sur guidearthrose.com. Sous-titrage ST' 501